Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, nous allons démontrer que la limite quand x est envers 0 de x ln de x est égale à 0. Pour cela, nous allons commencer par quelques rappels, puis nous émettrons une conjecture avant de rédiger véritablement la démonstration. Commençons par quelques rappels. Ces rappels vont concerner la fonction logarithme néperien que vous devez connaître. On rappelle que la fonction logarithme néperien, à qui x associe donc ln de x, est une fonction dont le domaine de définition est r plus étoile. Attention, ça veut dire que le logarithme néperien n'est défini que pour des valeurs strictement positives de r. L'ensemble d'arrivées, par contre, lui, est l'ensemble de tous les réels. Une propriété algébrique fondamentale pour tout x et y strictement positif est que le logarithme de x fois y est égal à logarithme de x plus logarithme de y, on dit que le logarithme transforme un produit en somme, une bonne façon de retenir cette propriété algébrique fondamentale. De la même manière, on peut démontrer à partir de la première propriété que le logarithme d'un quotient est une différence, c'est-à-dire toujours pour x et y strictement positif. Attention, il faut vraiment bien se rappeler que le logarithme étant défini sur r plus étoile, chaque antécédent doit être strictement positif. Donc, dans cette condition-là, le logarithme de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. Et en prenant le cas particulier de x est égal à 1, on a ce résultat, que le logarithme de 1 sur y est égal à ln de 1 moins ln de y, et le logarithme de 1 étant nul, on démontre, un résultat qui va nous servir dans la démonstration, que le logarithme de 1 sur y est égal à moins ln de y, cela, quel que soit y strictement positif. On donne ici une représentation graphique de la fonction logarithme néperien. On observe une limite en 0 qui vaut moins l'infini, et une limite en plus l'infini qui est plus l'infini. Il y a un résultat qui est important que vous devez connaître, qui est la limite quand x tend vers l'infini de ln de x sur x. On étudie donc la limite d'un quotient de deux fonctions, celle de logarithme de x et celle de x quand x tend vers l'infini. Vous devez savoir que chacune des deux tend vers l'infini, et donc cette limite est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et vous devez savoir que le x l'emporte sur le logarithme de x, tel que la représentation graphique le monte, c'est-à-dire que pour des très très grandes valeurs, on voit que la droite rouge représentant f de x est égale à x, monte bien plus haut que la courbe bleue représentant le logarithme, et qu'à l'infini, le x l'emporte, donc le dénominateur de la fraction l'emporte, et donc à l'infini, ln de x sur x tend vers 0. Voilà un résultat fondamental que vous devez connaître, qui nous servira dans la démonstration qui va venir. Et pour illustrer ce résultat, la représentation graphique de la courbe bleue à droite est celle de la fonction logarithme de x sur x, et on observe visuellement que cette fonction tend vers 0 pour les très grandes valeurs, ce qui illustre ce résultat fondamental, que la limite quand x tend vers l'infini de ln de x sur x est égale à 0. La question qui va nous animer dans cette vidéo, c'est de déterminer la limite quand x tend vers 0 de x ln de x. On est assez proche du résultat qu'on est censé connaître, dont on vient de reparler, mais il y a quand même deux différences fondamentales. Dans le résultat qu'on va considérer comme acquis, on a le logarithme de x sur x, donc un quotient, et dans le résultat qu'on doit prouver, on a x ln de x, soit un produit. On n'est donc pas exactement dans la même situation. Et la deuxième différence, c'est que le résultat sur lequel on va s'appuyer est une limite en plus infinie, alors que la démonstration qu'on essaie de construire sera quand x tend vers 0. Il y a donc deux différences fondamentales entre les deux résultats, mais on peut quand même observer des similitudes, et évidemment, ce premier résultat va nous servir pour démontrer le deuxième. Avant de passer à la démonstration, essayons d'émettre une conjecture pour intuitivement essayer de deviner quel sera le résultat de la limite quand x tend vers 0 de x ln de x. Alors on rappelle que la fonction logarithme n'étant définie que sur R plus étoile, que pour les valeurs strictement positives, lorsque l'on calculera la limite en 0, on calculera la limite en 0 pour des valeurs strictement supérieures. Cela n'aurait pas de sens de calculer la limite quand x tend vers 0 par valeur négative. Une façon de noter ce résultat-là sera de le noter comme ceci, la limite quand x tend vers 0 par valeur positive, qui est une notation tout à fait acceptable. Une autre notation, une convention, accepte de dire la limite quand x tend vers 0 plus, et comprenez ainsi, par valeur positive, donc à droite. On sait que la limite quand x tend vers 0 de x est évidemment 0, que la limite quand x tend vers 0 plus de logarithme de x est moins l'infini, on l'a rappelé. On est donc en présence d'une forme indéterminée, 0 fois moins l'infini. Ce résultat ne peut donc pas être trouvé avec les opérations classiques sur les limites que nous connaissons. Il s'agit d'une forme indéterminée. On a rappelé tout à l'heure que le x l'emporte sur le logarithme de x en plus l'infini. C'est pour ça que la limite de ln de x sur x en plus l'infini va faire 0. La question est, est-ce que le x l'emporte aussi sur ln de x en 0 ? Une façon de l'observer est de représenter graphiquement la fonction qui a x à ceci, x ln de x. C'est ce qui est représenté à droite en bleu. On observe que cette fonction est évidemment uniquement définie pour les valeurs strictement positives, mais il semble visuellement que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. Passons maintenant à la démonstration de ce résultat que nous venons de conjecturer. Quelle est la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus ? Et cela à partir du résultat que nous estimons comme connu que la limite quand x tend vers l'infini de ln de x sur x est égale à 0. On comprend en voyant ces deux limites-là qu'il va falloir changer de variable puisque le résultat que l'on connaît étant l'infini et le résultat que nous cherchons à prouver étant 0 plus. L'idée est une stratégie fondamentale en mathématiques, c'est donc le changement de variable et appelons grand x une nouvelle variable qui est définie par 1 sur x. On a bien le droit de le définir puisque x est strictement positif. Grand x existe donc bien pour toutes les valeurs de petit x du domaine. Quand petit x tend vers plus l'infini, et bien 1 sur petit x va tendre vers 0, 0 par valeur positive et donc grand x qui est égale à 1 sur x tendra donc vers 0 plus. L'idée est donc simplement de réécrire le résultat que nous connaissons en petit x avec la nouvelle variable grand x. Car comme grand x est égal à 1 sur petit x, c'est équivalent à dire que petit x est égal à 1 sur grand x dans les conditions de petit x strictement positifs dont nous avons déjà parlé. Il est donc équivalent de parler d'une limite quand petit x tend vers l'infini et d'une limite de grand x tend vers 0 plus. Et au lieu d'avoir ln de petit x sur petit x, on aura donc ln de 1 sur grand x divisé par 1 sur grand x. Cette expression que nous venons de trouver a nécessairement une limite nulle puisque c'est exactement la même expression que celle dont nous sommes partis. Et on voit déjà qu'on a sacrément avancé par rapport à notre objectif, c'est que maintenant nous avons une limite qui est en 0, exactement ce que nous voulons obtenir. Nous avons le résultat qui est 0. Reste à maintenant calculer ce quotient et voir s'il est plus ou moins proche de notre objectif, à savoir x ln de x. Le dénominateur d'abord 1 sur grand x, rappelez-vous, divisé par un nombre c'est multiplié par son inverse et l'inverse de 1 sur x c'est x. Du coup, cette expression-là est équivalente à grand x fois ln de 1 sur grand x. Et là, on se rapproche de plus en plus de notre objectif. Reste maintenant à travailler sur le logarithme, le logarithme de 1 sur grand x et un résultat rappelé en début de vidéo nous disait que ln de 1 sur grand x est égal à moins ln de x. On a donc prouvé que la limite quand x tend vers 0 plus de grand x fois moins ln de grand x est égale à 0. La limite de l'expression que nous avons est égale à 0. Elle est exprimée avec un signe mais à partir du moment où elle tend vers 0, peu importe par valeur positive ou par valeur négative, cela ne nous intéresse pas. Il est équivalent à dire que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. On change de signe, certes, mais cela ne change pas que la limite reste nulle. Et là, on a bien prouvé notre résultat car écrit ainsi avec des grands x, limite de grand x tend vers 0 plus de grand x fois ln de grand x est égale à 0. La variable grand x est une variable qu'on appelle muette. On peut la remplacer par n'importe quelle variable. Il suffit de réécrire ce résultat-là avec un petit x pour avoir exactement ce qu'on nous a demandé, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égale à 0. Nous avons donc démontré le résultat et cette limite fondamentale que vous devez connaître concernant la fonction logarithme. Sous-titrage Société Radio-Canada